Et voilà, c'est parti. Ok, tu peux passer sur l'agenda, Fabien. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui nous occupe, qui m'a occupé moi et Fabien en renfort depuis maintenant un an et demi. On travaille dans le domaine, on va vous présenter un peu le projet. Nous, on est dans une équipe où on fait du full Microsoft. Et on fait des applications pour plein de clients, que ce soit Orange, mais plutôt pas que. On fait aussi pour l'externe. Et on fait des projets en mode forfait avec engagement de résultats sur la fin. Donc on va vous présenter un peu ce qu'on a mis en place dans DevOps, parce que pour nous, c'est assez nouveau de mettre en place cette pratique. C'est le deuxième projet. Et aujourd'hui, on arrive à utiliser toute la stack autour de TFS pour gérer ça. Ensuite, je vais vous parler de l'infrastructure projet avec ce qu'on a mis en œuvre autour d'Azure et de Flexible Computing Premium, qui est le cloud d'Orange, qui sert à héberger les plateformes de prod et de pré-prod. Ensuite, on va parler des politiques de release et comment on fait finalement pour réviser à la fois de l'infrastructure et de l'application à travers l'écosystème Microsoft. Et puis, évidemment, à la fin, un peu comment on a vécu le projet avec un retour d'expérience. Les slides qui présentent un peu ce qu'on en a retiré, et puis là où on en est, et puis ce qu'il nous reste à faire. Donc, tu peux passer au slide suivant, Fab. Donc, le projet, c'est quoi ? C'est en fait, on travaille pour une société qui s'appelle Scopelec, qui gère en fait de l'intervention pour le compte de clients comme Bouygues, SFR, EDF, ERDF, NG, Deolia. Et ils font leur métier, c'est d'aller intervenir chez vous pour vous installer votre live box, vous câbler un compteur Linky ou prendre en main des interventions qui vont câbler des quartiers en entier, etc. Sur du 2G, 3G, de l'eau, du gaz, etc. comme je disais tout à l'heure. Nous, on a été mandatés pour reconstruire tout leur système d'information. On est venu nous chercher sur la stack applicative pour construire tout le projet qui va traiter les ordres de travaux, etc. et les transformer en ordre de travail produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir des demandes. Orange va demander de venir câbler Mathieu Petit avec une nouvelle live box fibre. Il y a un technicien qui va venir, un technicien Scopelec, qui aura dans son PDA l'intervention à faire avec la liste de procédures et un formulaire à remplir. Une fois qu'il l'a remplie, ça valide l'intervention et ça renvoie de l'information chez le client. C'est le client qui est en l'occurrence le client de Scopelec, donc dans mon cas Orange. Pour faire ça, on a dû monter trois grosses applications. On a découpé ça, on a fait une architecture à base de services et on a découpé l'application en trois blocs pour des problématiques de gestion d'équipe. On avait une équipe qui s'occupait de tout ce qu'on a la partie EAI et des applications satellites, donc le AI c'est Vistok. Les applications satellites autour, ça va être des entrepôts de données, d'inventaire, des sites de paramétrage, toutes les API qui vont communiquer avec le domaine de la mobilité, un gestionnaire de formulaire. Et donc ça, c'est des applications qui sont développées en .NET Core avec SQL Server 2016 en termes d'entrepôt de données. Et puis, il y a une partie application Vistok en fait qui sert de AI. La deuxième équipe, elle s'occupait de gérer un site web de conduite d'activité qui gère toute la partie planification des interventions. Et puis, la troisième équipe s'occupait de l'application mobile, développée en Xamarin, qui permet de gérer les interventions pour les techniciens. Donc, il y a quand même pas mal d'utilisateurs, puisqu'à terme, on vise 5000 techniciens, 300 personnes en conduite d'activité. Avec 15 000 interventions par jour et une possibilité de ramp-up jusqu'à 30 000 interventions par jour. Et un doublage du nombre de techniciens et une fois et demi le nombre de gestionnaires d'activité. Donc, nous, on a travaillé sur deux types de plateformes. Des plateformes dans Azure pour la partie développement. Et puis, après, quand il a fallu choisir une plateforme de production, le client a opté pour une plateforme maison, orange. Je peux passer au slide suivant où je vais décrire un peu l'architecture. Comme je le disais tout à l'heure, l'architecture est assez complexe. Donc, on le voit au milieu, les donneurs d'ordre sur le carré en bas à gauche, avec toute la galaxie d'applications qui refont ce système d'information. Donc, ça fait 17 sites web. On tire de l'ADFS, des ADFS proxy, des services bus, du logstash, Kibana, ELK, enfin, de toute la stack ELK pour la partie logging, du Xamarin. Il y a beaucoup de choses. On fait du DFS, DFSR pour abstraire les problématiques de stockage. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail dans comment est construit l'application parce que ce n'est pas tout à fait l'objet. Mais l'enjeu, c'était de construire quelque chose qui était assez compliqué en termes d'organisation du futur SI, avec beaucoup d'interfaces et avec 35 développeurs divisés en trois équipes. Et trois équipes se consommant du service l'une l'autre puisque quand la PI de conduite d'activité vient consommer le gestionnaire de formulaire, quand c'est deux équipes qu'ils produisent, dans un sprint agile, il faut un peu faire de gymnastique pour ne pas faire trop de break, de change d'interface. Donc, c'était ça l'enjeu. Et on a essayé de tout concentrer autour de TeamFondationServer pour organiser le développement et se mettre en mode DevOps parce qu'on a présenté que c'était difficile d'arriver à suivre toutes ces activités. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît ? Donc, pour nous, autour de la forge TFS, je pense que vous connaissez à peu près tous le sujet, ce que c'est. Nous, on a travaillé à essayer d'utiliser l'intégralité du périmètre. Et l'intégralité du périmètre pour non seulement y mettre la partie application, donc les bistocs, les sites web, etc., les bases de données, mais aussi de traiter au sein de cette forge logicielle toute la partie infrastructure. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des briques. Donc, on part du requirement qui est traité sous forme de work item dans TeamFondationServer. Ensuite, on a la phase de code avec toutes les parties repo-git, etc. Ensuite, on a la qualimétrie dans laquelle on va venir faire des audits de code en termes de qualité de code, de sécurité de code. C'est là qu'on va retrouver tout ce qu'on fait en termes de build autour de pester aussi pour toute la partie scripting PowerShell. Et puis, on a toute la partie test qui vient derrière. Donc, dans la partie test, là, on n'est pas dans des tests unitaires, mais plutôt dans du test fonctionnel, où on vient faire du test d'interface utilisateur, notamment sur les sites web. Et puis ensuite, on a la problématique de Redis. C'est comment on fait pour projeter tous ces artefacts logiciels sur l'infrastructure, et comment on fait pour construire l'infrastructure en automatique. Et à la fin, à la sortie, on est dans un pipeline de Redis Mixt qui nous envoie sur Azure, d'une part, en mode IaaS, et sur Flexible Computing Premium, qui est la plateforme Orange Business Service de Data Center Virtualized, on va dire ça. Ça s'appelle Cloud, mais en fait, c'est plus de la VM sèche classique type OVH. Tu peux passer au site suivant. Donc, nous, notre forge, la première chose, c'est que c'est Orange, on a des contraintes de sécurité qui sont quand même assez élevées, enfin, on essaye en tout cas. Du coup, l'intégralité du code source est dans un repo de code qui est on-prem chez nous. Donc, le premier sujet, ça a été de... Donc, on a la forge logiciel, là, avec les portails SharePoint, les bases de données, les agents de test, les agents de déploiement, de release, etc. Mais assez rapidement, on avait envie de se donner de la souplesse sur les environnements de dev, recettes et intégrations qui sont sur Azure. C'est pour ça qu'on a extrait, finalement, on s'est mis sur Internet, en fait, pour développer. Puisqu'on avait rapidement besoin d'avoir, pour ces trois équipes de développement, pas mal de VM, pour qu'ils aient chacun leur environnement de dev, qu'on ait un environnement de recettes et d'intégration qui soit à disposition des développeurs. Et ce, sans interférence entre les équipes de développement. Donc, on a tiré des VPN, et puis on est allé sur Azure d'une part, et sur cette fameuse plateforme Scopelec, qui, elle, comporte aujourd'hui 59 serveurs, divisés en une pré-prod et une prod. Donc, voilà à peu près la structure de notre forge. Là-dessus, c'est important de réfléchir aussi à la sécurité, à la disponibilité des plateformes de dev, parce que quand on arrive sur des équipes qui sont quand même assez significatives, le moindre jour d'arrêt, c'est vite la catastrophe. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, la première chose, c'est qu'on a dû réfléchir à une politique de gestion de code. Et nous, on vient vraiment de la partie dev. C'était quelque chose qu'on faisait plus ou moins à l'origine. Donc, on est parti évidemment avec Git, puisque c'est le contrôle de code source qui est intégré à TFS. Ce qu'il faut noter là, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la partie applicative en GitHub, en Gitflow. Et on a fait quelque chose d'assez nouveau pour les équipes Ops chez nous. C'était de travailler en mode GitHub Flow pour la partie release management autour de l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, les gens qui développaient du scripting PowerShell étaient chez nous assez juniors. Et donc, ce n'était pas une habitude flagrante, non seulement dans mes équipes chez nous, puisque j'ai bossé pas mal avec des stagiaires, mais aussi chez l'hébergeur, où là, l'hébergeur, vraiment, lui, ils font de l'admin system au quotidien. Par contre, Git, ils ne connaissaient même pas du tout. Donc, je ne sais pas comment ils géraient leurs codes. En tout cas, le scripting, c'était quand même pas très efficace. Donc, nous, on s'est restructuré autour de ça et on est passé en mode GitHub Flow pour la partie infrastructure, où finalement, à chaque commit dans le scripting, dans le repo PowerShell, ça déclenche des builds et des releases qui déploient l'infrastructure en direct sur les différentes plateformes, que ce soit Azure ou l'environnement FCP. Tu peux passer aux sessions. Une chose importante dans la partie versionnique, quand même, c'est que tous nos modules PowerShell, les modules PowerShell custom qu'on développe, avec nous, sont développés, sont versionnés par la build. Et on incrémente les versions des modules à chaque comité, ce qui nous donne une bonne traçabilité des différents artefacts qu'on produit. Donc, sur la politique de build, on fait du continuous delivery, continuous intégration avec de la qualité sonar. Ça, c'est vrai pour toutes les applications. On a aujourd'hui une soixantaine de ripots de code pour l'ensemble du périmètre. Et les builds, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre les builds agnostiques des plateformes. Donc, les artefacts logiciels ne gèrent pas du tout la problématique de configuration. C'est au moment où on va réaliser les applications, ou alors qu'on va réaliser le soft, les scripting PowerShell, qu'on va venir injecter la bonne configuration pour la bonne plateforme. Ça, on le verra plus tard dans le release. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer, on a essayé de s'attacher à ce que le logiciel ne soit pas... Enfin, le développeur, quand il développe, il n'a aucun moment accès à la configuration des environnements, des environnements de dev, de recettes d'intégration, de prod ou de reproduction. C'est quelque chose qui est injecté par le Build Engine au moment où on déploie. Je peux passer au slide suivant. Donc, les environnements serveurs. Sur la première chose, c'est qu'on est parti très vite et l'idée, c'était de rapidement doter les équipes d'une plateforme de développement. Donc, on a retenu Azure pour les environnements de dev et on a déployé trois plateformes de dev et une plateforme d'intégration, puis une plateforme de recettes. Donc, l'idée, c'était de bénéficier de tout ce qu'était le templating ARM dans Azure, de pouvoir construire des extensions DSC qu'on est venu accrocher à nos différentes machines pour pouvoir setuper les plateformes. Si on passe au slide suivant sur ce que c'est qu'une plateforme de développement chez nous, on a quatre machines sur une plateforme de dev avec un serveur 2IS, un serveur Active Directory, un serveur de base de données, un serveur Bistock. Donc, l'idée, ça a été en DSC, dans des extensions, d'arriver à installer l'intégralité des composants. Ça se passe très bien sur la partie 2IS. Ça se passe assez bien sur la partie Active Directory puisqu'on avait déjà pas mal de choses. Sur SQL Server aussi, puisqu'on était en mode stand-alone. Par contre, sur Bistock, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est quand même un logiciel qui est assez monolithique. Du coup, il a fallu... On a commencé à développer des extensions en mode script, un petit peu à l'arrache, sans faire quelque chose de très bien, mais simplement exécuter du scripting commercial et le frapper dans des extensions DSC pour pouvoir installer Bistock. Ça, c'est un gros travail qui nous a occupés pendant un mois ou deux au début du projet pour arriver à créer trois environnements identiques et se donner la possibilité, en cas de crash, de faire un recover de l'infrastructure. Ensuite, on a vécu le besoin au-delà des plateformes de développement et c'est ce qu'on voit sur le slide suivant, c'est qu'on a besoin d'assembler les softs finalement entre toutes les équipes puisqu'il y avait l'équipe mobile, l'équipe EAI et l'équipe conduite d'activité. Et là, on s'est posé la question et on a situé des environnements qui nous permettent de tester la seule chose qu'on développait nous, c'est-à-dire NoSoft. Et NoSoft, c'est quoi ? C'est des sites web et des orchestrations Bistock. Et dans le cadre de ces sites web, on voulait tester la scalabilité horizontale notamment. C'est pour ça qu'en fait, on a travaillé dans Azure à monter un cluster de serveurs de ZIS en assumant finalement que tout le reste, on savait le clusteriser et faire du scale-up soit vertical ou horizontal. Du moins, les guidelines Microsoft étaient là pour le faire. Et l'avantage de cette approche-là, c'est qu'on a pu travailler à tester le fait que nos applications étaient effectivement stateless. Donc, ça a été un des gros chantiers. Et donc, on a dû adapter à nouveau le scripting DSC pour pouvoir construire tout ça. Donc, voilà les environnements Azure. l'avantage là, c'est qu'on est sur de la vitesse. Les environnements, au moins de 4 heures, on les avait. Et on avait une grosse capacité finalement à les arrêter, les démarrer et on avait vraiment tout le bénéfice du cloud. Ça, c'était des environnements qui étaient pour nous une charge. Ils n'étaient pas refacturés aux clients. Et donc, le fait de pouvoir économiser et de payer à l'usage, c'était assez efficace. Donc, on a pu orchestrer avec l'automation pour bénéficier ces répartis vraiment d'Azure. L'environnement de pré-production, c'est ce que je disais en introduction, on est sur un data center virtualisé. Du coup, là, ce n'est pas du tout pareil. Les équipes Orange nous construisent les VM à la main et nous rendent les VM sèches et à nous de tout construire. Donc, il n'y a pas de thématique d'extension. Les images, elles n'étaient pas à notre main. Du coup, c'était un peu compliqué de construire, d'utiliser finalement, de réutiliser ce qu'on avait fait sur Azure au-delà du scripting DSC. Évidemment, on ne pouvait pas le wrapper dans des extensions DSC, mais en tout cas, on avait ça. Donc, la topologie de la plateforme, on a tous les rôles et évidemment, ils sont allégés. En bas, on a une zone back avec les active directories et les bases de données. Au milieu, on a une zone intranet et une zone internet qui permet d'isoler les flux réseau. Donc, sur les applications en intranet, on va retrouver ADFS, service bus, des serveurs de stockage, du file sharing en fait. On va retrouver service bus dans sa version on-prem et puis Kibana, et des serveurs web qui vont nous permettre sur lesquels on va installer nos applications. Et dans la zone internet, cette fois-ci, on retrouve le pendant d'ADFS qui va être tout ce qui est Web Application Proxy, puisque finalement, on a travaillé, on a déchargé la problématique d'authentification au système pour installer ADFS et donc on avait besoin de ce couple ADFS et ADFS Proxy qui permet d'authentifier les utilisateurs depuis l'application mobile quand on est dans un contexte internet, derrière une ligne 4G ou alors d'utiliser la même stack d'authentification quand on est dans l'intranet Scopeelec sur les différents portails d'administration. Si on passe à la plateforme suivante qui est la plateforme de production, on se retrouve simplement avec les mêmes choses mais cette fois-ci tout est redondé puisqu'on a une quarantaine actuellement une quarantaine de serveurs. Les mécanismes de load balancing sont montés avec des reverse proxy pour la partie 2IS et comme on est Stakeless c'est du load balancing classique. Sur l'ADFS c'est pareil. On a monté un cluster ADFS cluster Vistalk pour tout ce qui est l'EAI. Donc là c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a du SSO il y a diverses briquets à monter. On dispose de 3 clusters SQL Server Always On qui permettent de monter différents availability group et donc de faire des scénarios actifs-actifs autour des instances SQL. de serveurs. On a monté des active directories de site un cluster service bus et puis du DFS DFSR pour présenter abstraire le stockage le stockage disque présenté au niveau des serveurs de stockage pour les serveurs web. Donc c'est une architecture qui était pour nous assez nouvelle et assez complexe puisqu'il y avait en fait énormément de rôle l'applicatif et l'idée était toujours de continuer avec le DevOps et de réussir à l'instancier en automatique en full script. Donc si on passe slide suivant Voilà, ça arrive donc notre politique de release là c'est un slide qui est un petit peu général qui reprend bien notre approche avec notre forge et comment on l'a utilisé pour déployer tout ça. tout part du contrôle de code source donc c'est le point 1 qu'on voit en haut à gauche avec le Visual Studio dans lequel les équipes de dev et les équipes Ops produisent du code que ce soit du code PowerShell ou du code du code C-Sharp ou des orchestrations du stock. Suite à ça tous les entrepôts de contrôle de code source sont branchés sur une build d'intégration continue qui va être déclenchée à sa commit dans le cas des applications et une build de continuous delivery qui va être déclenchée à chaque fois qu'on va faire une release dans l'approche GitFlow dans l'approche GitFlow à chaque fois qu'il y a un commit ça déclenche une release qui part en production. Donc on trouve bien ces deux pipes là le premier qui va être un build agent qui va compiler du code faire des tests unitaires l'analyse de code l'analyse OWASP pour tout ce qui est la sécurité le versionning du code ensuite on a toute la partie build d'agent qui va faire le qui va aussi on va aller jusqu'au packaging il y a une petite erreur dans le enfin c'est les builds de continuous delivery en fait qui compilent le code font les tests unitaires font l'analyse sonar et package le soft donc la première build la première pipeline ça va être ce qui va être en continuous intégration le deuxième pipeline c'est ce qui va être en continuous delivery une fois qu'on a packagé le soft que ce soit des sites web du PowerShell qui est packagé avec les modules dans lesquels on a bien les bonnes versions pour tout ce qui est PowerShell finalement le packaging ça consiste à zipper les modules communautaires zipper les modules custom et puis zipper nos configurations DSC et les clichés de configuration de data tout ce packaging est mis à disposition d'un drop folder en attente d'une release et là la release va selon les cas et selon les pipelines soit déclencher des déploiements dans Azure déployer les VM éventuellement déclencher les orchestrations les déploiements qui permettent de déclencher les extensions DSC et donc de récupérer une nouvelle fameuse VM que je vous ai présentée précédemment et ensuite on va avoir des releases applicatives qui vont installer l'application côté pré-prod et production comme on est sur un data center qui ne bénéficie pas d'automation on a simplement des releases qui viennent déployer les middleware on assume que l'OS est là qui viennent déployer la partie masterisation enfin une petite couche de masterisation custom qu'on s'est fait nous puis ensuite les applications et après on réutilise les pipelines de déploiement applicatif pour venir poser les softs par dessus on n'est pas dans un scénario où à chaque fois sur Azure on va recréer toutes les VM ce serait bien trop long par contre on a la capacité via release de déployer de l'Azure ou de déployer sur un environnement de VM IaaS data center virtualisé donc c'est bien cette conjonction de ces deux release pipelines l'équipe de dev et l'équipe d'ops qui permet d'avoir ces deux la complétude en fait sur les déploiements si tu peux passer au slide suivant voilà donc une release dans TFS qu'est-ce que c'est donc ça va être un peu des trivialités mais c'est une liste d'environnement sur lesquelles on déploie c'est la conjonction en fait d'une liste d'environnement d'artefacts logiciels qu'on va déployer c'est une politique de déclenchement en fonction de dire si c'est automatique ou pas c'est des variables associées à un environnement quand on a un environnement on a toutes les variables qui viennent le spécifier exemple en production ma chaîne de connexion pour aller sur ma base de données ça va être tel cluster par contre et ma stack ADFS ma ferme ADFS elle va s'appeler ADFS production tandis que sur la pré-prod ma stack ADFS elle va s'appeler ADFS pré-prod et donc toutes ces configurations-là il va falloir que je vienne les injecter dans les applications que je déploie et les injecter aussi dans l'infrastructure que je déploie donc on a une liste d'actions des variables par environnement et puis une liste d'actions de tâches qui permettent de déployer donc sur un site web c'est ce qu'on voit sur le slide suivant sur un site web qu'est-ce qu'on va venir faire on va se connecter en WinRM sur la machine on va uploader du soft donc là on voit la liste d'environnement j'ai oublié ce slide c'est la liste d'environnement à gauche la liste de tâches au milieu et les fameuses variables liées à l'environnement sur la droite et on vient spécialiser ça on voit nos 7 environnements là 3 environnements de dev 2 environnements d'intégration et 2 environnements de production fcp donc les 5 premiers sont sur azur et les 2 suivants sur une infrastructure IAS dans un hébergeur tiers voilà ce que c'est la configuration d'une release dans TFS si tu passes au slide suivant donc le le je me mélange un peu excusez-moi je reviens sur cette thématique de variables parce que ça a été quelque chose qui était quand même très dimensionnant et qu'on ne s'est pas rendu compte en fait quand on a démarré l'application je disais qu'on déployait 17 sites web plus le Bistalk que ça faisait une vingtaine de release pipeline à déployer avec l'infrastructure et en fait on s'est vite fait déborder par le volume de points de configuration aujourd'hui le soft qu'on construit c'est 3000 points de configuration unitaire un point de configuration ça va être l'instance finalement d'une variable au sein d'une release enfin d'une release définition pour un environnement notre matrice aujourd'hui elle fait 3000 lignes évidemment on ne voulait pas gérer ça dans TFS parce que l'outil Microsoft n'est pas tout à fait bien sec pour gérer ces approches là donc on a décidé de le mettre dans une GED donc dans un Excel et de stocker cet Excel en GED ce qui fait que l'ensemble de l'équipe peut intervenir sur cette plateforme sur le site suivant on voit que en déportant dans la GED l'ensemble des points de configuration il fallait quand même pouvoir l'injecter dans l'outil donc on a développé un outil interne là on voit le fichier donc Excel qui correspond donc on a la liste des releases sur la gauche la liste des environnements là les 7 environnements qui viennent se décaler en colonne et chaque case c'est un point de config de l'ensemble des plateformes sur le slide suivant on voit qu'on a eu créé un outil qui nous permet de parser cet Excel qui est normé et de venir stresser les API de notre forge logiciel pour finalement tout reparamétrer les engines de déploiement et de release et toutes les variables d'environnement etc. donc ça c'est un outil qu'il faut noter parce que ça sauve assez vite la vie quand on vient déployer des grands systèmes avec une forge logiciel on ne peut pas se permettre finalement d'avoir de cliquer 3000 fois avec la vitesse la vélocité de changement des paramètres c'est compliqué à gérer du coup on a dû outiller ce principe là on peut passer au slide suivant donc on en vient cette fois-ci dans le concret du sujet et c'est là qu'on va commencer à parler un petit peu PowerShell puisque tous nos déploiements ils se font via WinRM donc soit via WinRM en faisant un Hunter PS Session classique on est en full HTTPS sur l'ensemble de la plateforme avec on se connecte avec des utilisateurs des comptes de services qui viennent nous déployer nous déployer les soft une petite spécificité c'est que sur Azure on a essayé de réduire au maximum la surface d'exposition de nos VM ce qui fait qu'on a coupé en fait toute la partie upload file sharing en fait sur les machines et on avait le besoin sur Azure puisqu'on release assez souvent de conserver tous nos artefacts logiciels de toutes les releases de tout ce qu'on avait fait du coup on a décidé de passer par un cloud storage Azure notre politique dans notre pipeline de release on prend les artefacts logiciels on a du script déroulé sur l'agent on a créé des activités ETFS qui permettent de prendre les artefacts logiciels qui sont dans le drop folder de TeamFondationServer en sortie de build de les uploader sur un cloud storage Azure ensuite on se connecte en WinRM sur la machine et la machine vient faire du download HTTP sur le cloud storage le bénéfice c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de port plus que nécessaire plus que WinRM finalement et il n'y a pas de il n'y a pas de partage ouvert et on conserve tout sur Azure que dire le déploiement d'un proie sur Azure comme on a dit tout à l'heure il est fait via des extensions DSC qui sont gérées dans les templates ARM si tu peux passer au slide suivant donc pour ça sur la plateforme FCP par contre plus de cloud storage par contre on est dans un écosystème un peu plus favorable parce que pour interfacer notre forge logiciel avec le data center virtualisé on a monté un IPVPN ce qui fait qu'en termes de sécurité on était assez propre il y a deux mécanismes de déploiement qui ont été mis en place du déploiement applicatif qui pousse des releases ce qu'on disait tout à l'heure et le déploiement d'infrastructures qui passe par le pool serveur Microsoft et PowerShell DSC de façon standard on peut passer au slide suivant donc le déploiement donc le déploiement applicatif oui c'est ce que je devais passer tout à l'heure on a donc déployé plusieurs types de choses des sites web du bistoc et des applications mobiles Xamarin donc sur le déploiement de ZIS slide suivant le pipeline il est assez trivial en fait ce qu'on vient faire c'est la liste des activités qui sont là tout ça c'est du PowerShell toutes les activités de déploiement les activités bleues sont des activités custom qu'on a développé nous qui nous permettent de gérer en fait d'augmenter TFS avec des activités PowerShell un peu plus simples en gros par exemple quand on voit le copy file to website directory server cette activité là c'est du PowerShell qui ouvre une connexion WinRM et qui à distance fait un copy item d'un répertoire à un autre en mode force avec la log qui sort dans TFS donc c'est assez simple le déploiement d'un site web c'est j'arrête un service de ZIS je prends j'upload mon package je dézip mon package en local je prends les sources je les colle dans C2.inetpub Wawaroot etc donc là rien de rien de magique une chose intéressante c'est qu'on avait la notif Slack qui arrive en automatique sur le Slack du projet et donc sur lequel le client est aussi membre ce qui fait qu'on avait vraiment en temps réel l'état des déploiements sur tel environnement si tu passes au slide suivant on est sur la problématique Bistock et là sur le serveur Bistock c'était beaucoup plus compliqué parce que Bistock c'est assez ancien les problématiques de déploiement autour d'applications Bistock sont quand même assez complexes il faut arrêter des services désinstaller des MSI réinstaller la nouvelle version du MSI mais en même temps il faut terminer toutes les instances en cours il y a beaucoup de tâches MS-Bill à lancer donc on a décidé de travailler avec un serveur on a dû développer en fait du code qu'on déploie un service Windows en fait qui nous aide en fait à orchestrer les déploiements la build est la même sauf qu'en gros via WinRM on se connecte sur le serveur et on vient communiquer avec notre service d'assistance à l'installation donc là c'était quand même des surprises une grosse surprise pour nous on pensait qu'on pouvait tout faire en WinRM mais les contextes locaux d'exécution ont fait que ça a été un peu compliqué voilà sur la partie mobile cette fois-ci là on est sur encore un autre scénario qui n'impacte pas cette fois-ci de web par contre on a besoin de réaliser en face de chacun de nos environnements des 7 environnements une version d'application puisque finalement c'est pendant qu'on release qu'on vient injecter les URL du back-end de l'application mobile donc cette back-end cette configuration d'URL de back-end et donc cette application et pour ça on utilise un outil qui s'appelle OkiApp qui permet de faire du continuous delivery d'application mobile d'avoir un private store sur online qui permet à notre client et à tous nos bêta-testeurs de venir check-outer des versions d'application mobile de les tester nous ça nous permet de suivre tout ce qui est crash report etc on peut passer au slide suivant donc voilà ça c'était la partie application mobile on voit encore le back-end en fait OkiApp qu'on consulte avec toutes les applications mobiles si tu passes au slide suivant sur la partie cette fois-ci infrastructure donc le build mobile c'était pour nous quelque chose d'assez simple d'assez plus naturel pour nous parce qu'on est des développeurs en fait et donc du coup on a adressé le projet d'abord là-dessus et c'est sur ces sujets-là qu'on a eu quand même beaucoup de beaucoup de release par contre sur la sur le déploiement de l'infrastructure là on était beaucoup plus novice donc pour rappel deux types de plateforme une approche qui est adressée en DSC au sein d'extension DSC Azure et puis une en DSC via poolserver la grosse différence entre les deux sujets c'est que sur Azure on est limité avec les extensions DSC pourquoi ? parce qu'on peut en mettre qu'une et puis on n'a pas de partielle configuration la gestion est un peu compliquée et nous on a essayé de travailler dans une approche par strat on vient faire une première couche de masterisation une deuxième couche où on vient par exemple installer deux IS puis une troisième couche où on vient configurer des droits utilisateurs et puis déployer des applis par exemple sur SQL Server on vient faire la masterisation monter le SQL Server always on le cluster en fait basculement ensuite on vient monter installer SQL Server sur chacun des nœuds ensuite on monte les instances always on tout ça c'est des strats qui correspondent à des partiels config qu'on vient empiler pour finalement construire la topologie des différentes machines donc on a on a vraiment deux approches différentes autour du déploiement d'infrastructures si tu passes au slide suivant donc sur Azure les premiers niveaux en fait sur Azure ce qu'on a pu traiter c'est que on a pu traiter toute la la partie mise en œuvre du réseau du load balancing des espaces des espaces de stockage des machines virtuelles etc et on a pu adresser toute la stack donc les deux plateformes aussi elles n'offrent pas la même chose c'est à dire qu'on peut réaliser le DSC d'une part pour venir spécialiser les VM mais on a pu aussi mettre en place des mécanismes de release de template d'ARM complet donc la forge logicielle déclenche le déploiement un déploiement ARM et donc la construction d'une plateforme ce qui est intéressant dans l'approche autour de TFS c'est qu'on n'est pas accroché à un fournisseur X ou Y on peut vraiment faire ce qu'on veut selon les natures d'application et avoir des pipelines qui sont transparents au niveau applicatif vis-à-vis du mode de déploiement sous-jacent si tu passes au slide suivant donc voilà la picture c'est que sur Azure on fait du déploiement d'ARM pour avoir les composants d'infra on vient spécialiser les VM déployer les middleware avec du DSC et sur FCP la plateforme Data Center virtualisée on téléphone pour demander au gars de nous faire des VM une fois qu'elles sont bonnes en OS installées avec leur conf réseau et bien ils nous passent la main et là on vient avec nos scripting DSC si tu peux passer au slide suivant donc le DSC petit rappel rapide donc on voit la partie ARM en bas qui descend finalement le réseau et puis la partie OS l'image de base en fait et ensuite c'est le rôle de DSC de venir finaliser l'image de base installer les middleware et déployer les applications ou en tout cas commencer à préparer le déploiement des applications par exemple dans le cadre de mes 17 sites web c'est le DSC qui vient créer les websites accrocher les certificats dessus modifier tous les bindings pour qu'ils puissent communiquer sur internet etc donc c'est vraiment ça c'est DSC la partie applicative vient simplement poser le binaire dans le root folder du website si tu passes au slide suivant donc les configs DSC rapidement c'est du PowerShell avec du PSC des modules PowerShell qui viennent créer nos extensions c'est quelque chose qu'on découvrait aussi on n'avait pas du tout l'habitude de coder autour de tout ça l'idée ce qu'on voulait faire avec ce DSC c'est l'avantage primordial au delà du fait même de déployer c'est d'avoir ce mécanisme de vérification périodique de la configuration versus un état désiré parce qu'en fait il va y avoir beaucoup d'intervenants sur la plateforme il y a des gens qui vont être il y a déjà nous en tant qu'équipe de dev équipe de build infra les équipes de TMA en support niveau 1,2,3 avec des équipes qui seront au CAIR qui vont opérer la plateforme et l'idée c'était de la rendre la plus robuste vis-à-vis de toutes les actions manuelles qu'on va faire dessus c'est pour ça qu'on s'est attaché à déestifier l'intégralité du périmètre si tu passes au stade suivant donc là un rapide rappel de ce que c'est avec un petit exemple de comment on a construit tous nos artefacts toutes nos configurations donc dans DSC le mot-clé c'est configuration on définit ici une configuration qui va s'appeler website test on va venir importer des modules donc nous on a utilisé beaucoup de modules communautaires qui sont disponibles sur la PS Galerie tous les modules PowerShell il y en a beaucoup on a dû quand même en construire un certain nombre notamment pour des modules qui permettent d'installer Bistock des modules qu'on a un peu forké aussi autour du cluster par exemple le module X cluster qui marchait pas tout à fait dans notre cas aussi autour des SQL Server loisone du module X service bus qu'on a un peu forké aussi pas mal de petites modifs ce qui fait qu'aujourd'hui on utilise une bonne trentaine de modules j'oubliais le module de Fabien sur SNMP qui nous a bien sauvé la vie aussi bref et puis on a développé 50-60 ressources personnalisées donc des modules PowerShell qui viennent compléter notre galerie de ressources DSC au sein du projet donc c'est l'équivalent en fait ce qu'on a développé en custom ça va être l'équivalent de ce qu'on voit ici File Website Content nous on va avoir par exemple un OAB Install Bistock voilà avec des paramètres etc si tu passes au slide suivant bien je vous parlais tout à l'heure du fait de dire que les configurations ne sont pas sont séparées de la plateforme pour les applications c'est à dire que les développeurs n'ont pas accès ou en tout cas développent leur scripting sans avoir accès à la config on retrouve cette philosophie c'est un peu moins vrai sur la partie DSC mais on retrouve cette philosophie dans les plateformes dans les plateformes dans le déploiement d'infrastructures puisque toutes nos configurations DSC on externalise leurs paramètres dans des fichiers de configuration de data qui sont des fichiers PS1 qui sont en fait des structures PowerShell si tu passes au des achetables si tu passes au slide suivant et finalement c'est notre release c'est quand on va réaliser l'infrastructure qu'on va venir prendre les données des environnements qu'on va les injecter dans la config pour on va tirer les modules PowerShell qu'on a fait en custom et on va produire en fait un fichier MOF qui est le résultat de la configuration du DSC pour venir l'appliquer sur le gestionnaire local de configuration qui est un agent Windows qui permet d'appliquer les deltas s'il en détecte et tout ça ensuite est déployé sur un pull serveur je peux passer au slide suivant donc pour assurer le mode de déploiement on a commencé nous en mode de push c'est à dire que le fichier MOF on le compilait en local sur la machine et puis on le poussait en automatique on faisait un start DSC qui est la commande qui permet d'exécuter l'application du DSC et très rapidement on ne s'en sortait plus parce qu'il y avait trop de confits DSC trop d'environnement trop de machines donc on s'est mis à travailler en mode pull et le mode pull c'est la machine qui est paramétrée pour aller adresser ce fameux serveur de configuration qui est fourni par Microsoft et elle vient tirer les confits qui lui ont été demandés par exemple je le disais tout à l'heure sur un 2IS on va venir appliquer la masterisation et par dessus la configuration 2IS avec les fichiers paramètres associés donc le mode pull c'est bien ça ça permet de télédistribuer et de vérifier aussi d'avoir accès à des rapports pour vérifier l'état d'application de la configuration pas mal de surprises avec ce pull serveur au bout de 6 heures d'utilisation on avait craché 25 gigas de logs et donc on a saturé le disque le 50 gigas de logs on a saturé le disque de la machine en fait il faut savoir que le pull serveur fourni par Microsoft utilise une base de données de type eSend que nous on avait 50 machines qui poulaient toutes les 30 minutes des configurations qui étaient quand même assez lourdes et assez verbeuses et du coup très rapidement on a dû débrancher cette base de données eSend pour aller vers une base de données une base de données SQL Server donc on a installé un SQL Server Express sur la machine et on a fait du scripting pour shrinker les bases toutes les heures et puis faire des backups de logs parce que vraiment c'est je ne sais pas comment ils s'en sont sortis chez Microsoft mais c'est très verbeux donc l'idée c'est bien ça au sein du du domaine contrôleur on a tous les serveurs qui viennent s'inscrire et s'enregistrer sur le Pool Server donc c'est un web service SOAP où ils viennent requêter et demander la liste des configurations qu'ils ont besoin ils viennent télécharger ces configs les fichiers MOF compilés ils viennent télécharger des fichiers les modules en fait plus exactement les modules zippés les modules PowerShell quand on a besoin on parlait tout à l'heure de X-Cluster on va retrouver donc au niveau de la racine du Pool Server un fichier qui va s'appeler X-Cluster underscore sa version .zip pour avoir pour que finalement la machine cliente avec rien du tout elle est capable de récupérer ces modules PowerShell récupérer ces configurations et les appliquer si tu passes au slide suivant donc pour dire à l'agent LCM qu'on veut qu'il utilise le Pool Server là encore on vient faire une configuration DSC qui finalement vient configurer le LCM cette configuration DSC crée un fichier MOF et sur la machine on vient faire un 7-LCM configuration 7-DC LCM configuration et on lui passe le fichier MOF et automatiquement ça permet de dire à l'agent local qu'il va télécharger sur le serveur l'ensemble des confs ce mécanisme là de production du fichier PowerShell sa configuration le fait qu'on le compile pour obtenir un fichier MOF qu'on envoie ce fichier MOF sur les serveurs clients et qu'on puisse faire un start un 7-DC configuration local manager sur la machine client c'est quelque chose qu'on a organisé dans notre forge TFS dans une release spécifique pour l'environnement de pré-prod et de prod donc on est capable depuis TeamFondationServeur de venir enrouler des machines en automatique sur notre pool serveur c'est vraiment cette automatisation c'est quelque chose qui nous a sauvé la vie c'est pas grand chose en termes de scripting PowerShell parce que finalement c'est simplement des interpestations et puis des invoques commandes à distance mais vraiment il ne faut pas hésiter à les consommer ça nous a vraiment bien aidé si tu passes au slide suivant donc là avec cette approche là on a la machine qui a enregistré cette fois-ci il restait à envoyer finalement nos configs sur le pool serveur les sortir du contrôle de code source les fichiers de configuration les fichiers de config data qu'on venait injecter dans les configurations tous nos modules custom et les modules communautaires donc en résultat de build la BINTFS nous produit trois ZIP un ZIP avec les modules communautaires un ZIP avec le module custom qu'on a développé nous dans le cadre du projet ce module custom est versionné spécifiquement avec son numéro de build et puis les configurations DSC donc la première chose ça va être d'uploader tout ça uploader les configurations uploader les modules communautaires uploader les modules custom depuis notre forge TFS sur le pool serveur qui est dans l'infrastructure client ensuite on vient des ZIP l'ensemble des artefacts il y a une étape on vient injecter la version de notre module dans les configurations parce que les configurations DSC on a vu tout à l'heure on fait un import module du module custom derrière ça il y a l'import module on vient préciser la version et donc en gros on vient modifier toutes nos files toutes nos configurations avant de déclencher les compilations pour injecter la bonne version du module custom qu'on utilise module custom que calculer pendant la build ensuite on vient compiler les DSC c'est une activité où on a développé des modules PowerShell qui font le start DSC et qui calculent tous les fichiers MOF pour toutes les machines et ensuite on vient déployer dire à nos machines il faut qu'on les redresse parce que la compil le serveur DSC le pool serveur en fait n'est pas très bien documenté et la gestion des partiels configurations c'est un peu difficile donc on a une étape on vient un peu modifier les fichiers de les fichiers MOF à la main pour qu'ils puissent être interprétés par le pool serveur et enfin on vient checksommer on copie les fichiers MOF sur le pool serveur enfin sur le route directory du pool serveur et on vient les checksommer donc tout ce pipeline là il est outillé dans TFS et je serais on pourrait plus rentrer dans le détail mais on pourrait en parler des heures donc on va passer au slide suivant c'est vraiment ce pipeline de release qui nous permet tu peux encore passer là du coup puisque ça ne va pas tout à fait marcher donc on s'est retrouvé avec 50 machines déployées en DSC la grosse problématique c'est que les rapports ils sont dans la base de données SQL serveur et c'est tout et donc on a dû développer un petit portail web qui nous permet d'accéder donc tu peux passer au slide suivant un petit portail web qui permet de monitorer tout ça parce que finalement l'infrastructure c'est bien ça se passe toutes les 30 minutes mais si le fait que ça se passe bien ou pas bien c'est dans une base de données au fond d'une table c'est assez inopérant en termes d'obs pour exploiter tout ça donc on a développé un site web qui liste toutes les machines avec le statut failure au succès de la dernière application du PowerShell DSC et puis on a dans ce site aussi la capacité de le solliciter par appel HTTP REST et donc on a des URL avec une API plus simple qui nous sort un code 200 si le statut est succès pour une machine l'idée c'est de créer les sondes SNMP au sein de la config du client qui utilise un Agios pour que pour chaque machine toutes les 5 minutes on va venir interroger le statut de la dernière application du DSC et comme ça on saura en temps réel si le site est si la config est bonne ou pas bonne dans l'état attendu ou pas donc c'est vraiment c'est important d'avoir ça et de voir le DSC dans le temps c'est quelque chose qui commence à y avoir pas mal d'initiatives intéressantes autour du monitoring DSC je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être si on peut passer au slide suivant s'il te plaît Fabien voilà bon alors la conclusion c'est que on a suivi un peu sans EO parce qu'on était un peu novice sur le sujet on a construit plusieurs configurations applicatives donc ça c'est une approche qu'on a eu par Strat qui peut être un peu discutable finalement on essaie de on vient appliquer beaucoup de configurations plutôt que de faire pour une machine l'intégralité de sa conf on a décidé de morceler finalement les fichiers de configuration d'exemple pour la partie SQL c'est ce que je disais on vient passer la masterisation installer SQL configurer les bases de données et configurer les droits sur les bases de données et ça c'est 4 configurations et vraiment l'utilisation du pool server a été c'est une pierre angulaire de notre politique DevOps on ne pourrait pas s'en passer même si il mériterait il mériterait très bien une petite réécriture en tout cas une fiabilisation notamment pour cet aspect verbosity de la base de données si tu passes au slide suivant je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'on ait le temps pour la question donc le retour d'expérience ça arrive alors on a eu quand même pas mal de difficultés autour de tout ça alors nous on est OAB la partie OAB donc la partie applicative en plus donc tout ce qui est PowerShell etc dans les équipes avant l'arrivée de Fabien et de quelques-uns on n'était vraiment pas du tout avertis de la démarche donc on s'ouvre petit à petit au monde des Ops parce que c'était un vrai challenge pour nous on a peu de gens qui maîtrisent tout ça parfaitement et donc ça nécessitait de faire un changement de métier de rentrer dès la conception du soft dans le métier de se projeter dans ce que ça allait être en prod en pré-prod comment on allait exploiter évidemment un gros challenge technique parce qu'on a dû monter sur de l'Azure sur du scripting PowerShell sur du DSC et surtout pour chacun des rôles applicatifs comprendre comment ça marchait comprendre finement comment on l'installait comment on le configurait et faire une grosse batterie de test pour déterminer si oui ou non on était dans l'état désiré et puis fonctionnel parce que finalement on s'inscrit dans une forge logicielle donc toutes les tâches de développement et les specs autour du soft c'est quelque chose qu'on maîtrisait mais les specs autour de l'infrastructure pour dire dans mon projet je veux du SQL Server Always On je veux qu'il soit déployé comme ça etc. c'est quelque chose qu'on avait du mal à faire avant et puis que petit à petit on a introduit si tu passes au slide suivant donc la mise en oeuvre du scripting a été trop longue pour information le périmètre déploiement du scripting DSC avec le pull server toutes les configs qu'on a fait autour des deux dernières plateformes qui sont vraiment les plus grosses on a mis 130 jours on a vendu 130 jours et on en a mis pas loin de 200 pour mettre en place tout ça ce qu'il faut en retirer c'est que la métrique de chiffrage c'est c'est le nombre de rôles applicatifs qu'on vient déployer et quand j'entends par rôle applicatif il faut considérer que installer SQL Server Always On et bien en fait c'est déjà trois rôles parce que ça va être installer le failover cluster installer SQL Server et installer les evaluabilité group et donc la difficulté elle n'est pas tant finalement dans la préhension de la compréhension de l'écosystème PowerShell et du scripting parce que ça finalement pour le coup c'était pas forcément le plus dur enfin c'est ce que j'en ai ressenti par contre la difficulté c'est d'arriver à identifier combien de partiels config je vais avoir et sur des systèmes comme Vistop qui sont un peu durs à installer en dehors des guidelines et des MSI des procédures Microsoft de base d'installer en mode sangui c'était assez difficile du coup c'est ça qui nécessite qui est vraiment lourd et quand on fait du chiffrage c'est ça qui est important en tout cas c'est ce qu'on en a retiré et une chose aussi qui est importante c'est que finalement il faut quand on fait du scripting DSC c'était une surprise pour nous il faut monter assez haut dans la couche applicative justement pour comprendre comment on installe c'est à dire que quand on va déployer du website il suffit pas que le développeur nous donne son package ASP son ZIP avec son package il a besoin de tout un écosystème il a besoin de certificat il a besoin d'ASP de NetGore il a besoin d'ASP de NetGore Webhosting il a besoin d'une config de pool server spécifique d'une gestion de droit utilisateur spécifique d'une config spécifique pour SISA etc ça c'était quand même un vrai sujet donc clairement sur le premier run financièrement nous on a perdu un paquet de ronds par contre c'est un investissement pour nous parce que ça va dans le sens déjà d'une démarche qu'on veut essayer de promouvoir et puis surtout ça va dans le sens de la stabilisation du SI si à la fin on n'a pas gagné d'argent par contre on a gagné un SI qui se contrôle toutes les 30 minutes full stack et avec une possibilité de déploiement que ce soit de n'importe quelle application ou de n'importe quel serveur à titre d'exemple aujourd'hui j'ai rajouté une neuf machine avec du SQL Server Always On avec des 2IS avec toute une masterisation avec toute une config WinRM j'adresse tout un tas de déploiements de certificats tout un tas de choses en moins d'un jour c'était fait ce qui fait qu'aujourd'hui faire de la scalabilité horizontale sur des nœuds 2IS sur des nœuds bis d'eau sur des nœuds Always On ça devient très très rapide et prédictible on espère finalement ne pas avoir investi pour rien sur ce sujet là par contre sur un deuxième projet si demain on nous demande de repartir avec des actifs directories des 2IS etc. dans une topologie assez voisine finalement ça va aller assez vite voilà dernier slide et puis après on pourra passer aux quelques questions donc on a quand même eu pas trop pour la part respect des délais ça c'est plutôt pour la partie application mais on a le sentiment en fait en tout cas pour nous d'un point de vue technique on a vachement progressé en tant qu'équipe c'est à dire qu'on s'est ouvert aux Ops on s'est ouvert au scripting PowerShell on a intégré tout ça dans notre conception applicative l'équipe elle a le sentiment de faire un travail beaucoup plus calitatif je parlais du testing tout à l'heure mais on est allé jusqu'à faire du testing pesteur sur les modules on a une meilleure on a le sentiment en tout cas d'avoir une meilleure qualité sur le code produit et puis on se sent beaucoup plus armé pour la TMA qui va arriver à terme donc on a le sentiment de faire du soft plus qualitatif et ça c'est quand même un des gros points positifs sur le projet et puis du coup on est emmené avec le client pour construire une TMA c'est l'avantage d'avoir je pense d'avoir mis en place cette démarche un peu qualitative sur le build logiciel le fait que le client aujourd'hui il continue d'avoir confiance en nous et puis on continue d'avancer sur ce projet là ça fait deux ans qu'on travaille entre 10 et 35 personnes en moyenne ça fluctue aujourd'hui on doit être une quinzaine et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter donc c'est pour nous en tout cas un beau succès voilà on arrive au bout du slide j'espère que je vous ai pas trop endormi non pas du tout c'était super intéressant merci Mathieu il y a des questions il y a quelques questions dans le chat peut-être Stéphane est-ce que tu peux poser ta question directement au moins qu'il n'ait pas de micro je sais pas dans les 200 jours vous avez comme prévu comme prévu c'était temps je crois il y a quelqu'un qui t'a demandé comment tu tapais sur ta db sql comment je tu accéder à ta base sql le format comment tu as trouvé etc le détail de comment tu as reverse cette partie là quoi sur la partie serveur sql du pull server c'est ça tout ce qui était log je crois en gros c'est comment comment tu as relié le pull serveur de ta base interne entre guillemets par défaut au sql serveur ouais alors là dessus justement là le site web je pourrais mettre dans les commandes du meetup mais le site web de supervision powershell qu'on a codé il est sur github et donc dedans il y a toute la procédure qui explique enfin je renvoie sur un lien de quelqu'un qui a fait toute la procédure pour expliquer comment débrancher le moteur de base de données e-send et l'envoyer sur sql serveur donc en gros là sur mon github vous trouverez assez rapidement il n'y a pas 50 tripots mais il y a l'info et en fait il faut venir modifier la config dans le pull serveur dans le web.config du pull serveur il faut enlever les connection string par défaut c'est un peu compliqué ça passe par en fait j'ai installé access parce qu'il y a un fichier mdb qui est monté qui monte en fait des tables on vient parler au dbc taper le serveur le serveur sql local c'est comme ça que ça marche il y a Stéphane qui demande si c'est porté dans Microsoft surtout qu'on est en train que je désire sur le serveur de prod en fait le pull serveur aujourd'hui j'ai pas le sentiment qu'il soit tellement supporté par Microsoft c'est à dire qu'il est dans une première version Fabien me disait tu pourras peut-être confirmer avec des infos plus récentes que la partie la partie dsc elle est trop lcm ah ouais alors est-ce qu'ils vont toucher au pull serveur en fait ils vont tout refaire ils vont passer ça en natif c'est à dire que dsc va devenir une application c++ pour supporter le multiOS et de par ce fait le pull serveur et le lcm enfin les deux moteurs entre guillemets propres à dsc vont évoluer supporteront toujours les anciennes configurations mais vont partir sur autre chose je pense que c'est pour ça que le pull serveur n'a pas trop évolué qu'il n'y a pas de système de reporting et pas de vraies bases de données intégrées en tout cas proposées en défaut mais ça ça va ça va changer alors après je ne sais pas quand j'ai pas trop suivi les dernières informations là dessus mais oui je suis d'accord avec toi Mathieu effectivement le pull serveur ça n'a pas été laissé à l'abandon mais ça mérite ça mérite évoluer ok et puis comme tu l'as mentionné comme tu l'as mentionné aussi dans le chat Fabien souvent les gens ils utilisent dsc avec chef ou pépette donc ils utilisent d'autres outils pour récupérer l'information aussi ou pousser les configs sur azur il n'y a pas le pull serveur de l'intégrer si il y a azur automation dsc qui est un pull serveur effectivement et qui à mon avis est une version évoluée de ce qui est proposé dans PowerShell par défaut et nous on l'utilise sur des projets par exemple et ça marche bien donc je pense que c'est l'évolution qu'ils ont fait sur azur qu'ils vont mettre à disposition par contre ce pull serveur sur azur automation il t'accroche pas des extensions dsc sur les vm c'est pas ça qui fait non en fait tu peux comment dire parce que j'ai pas réussi à faire des partiels configs sur azur moi alors partiels configs j'ai jamais testé mais par contre c'est vraiment le mode pull donc du coup en fait tu configures ton lcm par le biais d'une extension effectivement mais après derrière tes configurations tu les stockes dans des zip et tu les envoies au pull serveur qui va les appliquer par contre la difficulté c'est que j'ai pas vu la possibilité de faire du partiel config dedans ouais ça je sais pas peut-être qu'il y a ça ça sera vérifié ok les autres questions c'était Stéphane qui demandait pour les modules tout à l'heure tu parlais que t'incrémentais en fait la version à chaque build ouais je pense corrige-moi si je me trompe Stéphane mais je pense qu'il demandait si tu gérais tout ça dans le même repository ou est-ce que vous aviez un repo par module non en fait on a un repo pour l'infra au global en fait et donc du coup on fait un seul repo de code pour toute l'infrastructure avec une on n'a qu'une seule solution pour tout ça en fait le module custom nous on est on ne gère pas vraiment on a un module custom en fait qui prend tout le package et on déploie tout partout en effet c'est peut-être pas en termes de on décimine pas mal de code dans la plateforme maintenant c'était pour des raisons de facilité on aurait pu réfléchir autrement on est parti un peu un peu comme ça à vrai dire on ne savait pas trop jusqu'où on allait on allait aller dans ce sujet là après vos modules ne sont pas tout le temps appelés ils sont juste installés voilà ils sont installés après bon des fois est-ce que ça vaut le coup d'avoir dans le module custom parce qu'en gros notre projet s'appelle Scopelec on a un OAB Scopelec module et tout ce module c'est là-dedans qu'on a fait tous nos devs autour de Bistock etc est-ce que ça vaut le coup d'avoir sur le 2IS des commandes LED qui permettent d'installer Bisto en théorie non ça ne fait pas de sens donc en ce sens-là ça plaiderait plus pour segmenter finalement les repositories maintenant après c'est plus compliqué parce que du coup on est sans arrêt en train de switcher dans Visual Studio sans arrêt en train de switcher des repo git bon on a fait un peu au plus simple et sur les modules custom enfin sur les modules communautaires au début on avait commencé à utiliser les repo git directement de GitHub et puis en fait on s'est aperçu en mangeant des déclats de version parce que ça bouge beaucoup entre ce que nous on avait besoin de forquer les PR qu'on devait faire etc sans avoir toujours trop le temps parce qu'on était quand même grave en dérive donc on n'a pas eu trop le temps de faire toutes les PR encore donc du coup on a forqué les modules communautaires pour l'instant et petit à petit on vient recommitter le code dans GitHub mais c'est pareil on a un groupe clique le code après au niveau sécurité c'est mieux d'aller forquer que directement tu as utilisé la source aussi ouais en plus donc voilà c'est à peu près ça que voilà l'approche qu'on a eu là-dessus super intéressant après je vois sur la partie je lis là sur le chat qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Puppet Chef et même Uncibel est-ce que vous le couplez avec TFS tout ça ou est-ce que c'est géré d'une manière générale dans un écosystème plus large au-delà de simplement le fait de déployer les autres on utilise un repo guide pour la partie serveur un repo guide pour les parties agents donc du coup ça fait deux repos différents et c'est pareil c'est un peu du pool on le met à jour et quand c'est balancé ça cloune un peu dans tous les sens et ça descend les recettes et tu as un étudiant de la config avec du gear à data qui va lui dire d'appliquer une partie des recettes ou une autre donc pareil tout est versionné et forké comme ça ok par contre vous gérez pas dans Ansible moi je connais pas du tout l'outil mais vous gérez pas là pour le coup c'est Toppet c'est Toppet c'est Toppet c'est Toppet d'accord donc il n'y a pas de gestion de projet dedans il n'y a pas de Gantt de Dashboard Toppet c'est l'une module c'est tout ça ouais c'est juste la petite c'est une gestion de module qui en fait partie tu as une CLI du coup tu peux ligner tes boutiques de code tu peux runner tu peux runner qu'une partie donc un peu ça se rapproche un peu des libres en front tu n'as pas des équivalents du SLN en fait tu vas gérer ton repo comme ton projet si tu le fais en mono repo ça revient au même au final je ne sais pas je ne sais pas si la question a été vue du coup je vais un peu pousser en vocal buggeur et du linter vous avez quelque chose qui tourne en DLC pour le linting le debug et tout ça là non en gros ce qu'on fait c'est que Fabien est venu nous chercher pour nous mettre testeurs sur la partie test mais on n'est pas allé plus loin sur la partie debug pour l'instant on dirait si tu fais une typo et ben pour l'instant ça peut être dans le DC ok donc c'est pareil tu peux pète en gros si tu le sais au dernier moment plus tard et au hasard si tu installes un MS Build sur un des agents de Build tu prends 20 minutes d'installer la faible d'après qui en dépend tu fais une typo tu viens de perdre 20 minutes tout à fait voilà c'est ça dans les logs il ne te dit pas que c'est la virgule qui manque pour autant il te dit juste qu'il ne comprend pas ce que tu lui dis en fait du coup enfin ce qui pète ce qui nous a beaucoup explosé c'est quand même alors il y a plusieurs trucs c'est que pour ça on vient déjà quand même faire pas mal de checks de syntaxe par le tooling qu'on a fait nous autour du pipeline de déploiement sur le pull server c'est à dire que quand je viens configurer en gros on load l'escript on vérifie que c'est des objets à peu près correct on vient loader les config data parce que c'est surtout là en fait qu'il y a des problèmes on vient vérifier qu'on n'a pas des problèmes donc là on a quelque chose qui check mais c'est quelque chose qu'on a codé à la main sur la partie ensuite sur la partie vraiment test des ressources DSC en gros on attend on attend la build on va voir ce qui se passe sur le serveur on fait un start DSC avec le use existing pour récupérer la dernière version et là comme en fait ça a beaucoup pété dans les modules custom qu'on avait fait nous en fait on a fait tout notre iCatch nous à la main dans nos modules custom et puis avec du Rytos et puis on s'est débrouillé comme ça à vrai dire nous on est vraiment on arrive sur PowerShell on n'est pas des gros spécialistes et du coup on a fait avec avec les moyens du bord mais par contre ça nous a permis tout de suite d'avoir dans le Visual Studio aussi et dans TFS dans le compte rendu de release on a géré le fait d'avoir le résultat de l'application de la compilation déjà et puis après dans le serveur DSC avec le petit serveur qu'on a codé là on sait tout de suite quelle ressource est dans l'état désiré et laquelle laquelle n'est pas avec les messages d'erreur associés donc du coup quelque part la verbosité du rapport nous aiguillait quand même assez bien sur la zone qui immerdait par contre en effet c'était toujours dû à postériori jamais a priori et donc ça nous faisait perdre pas mal de temps sur tout le temps de build de déploiement et surtout le recalcul de tous les fichiers MOF du coup tu as un moyen de lancer en locale c'est avec l'équivalent du whatif en PowerShell comme ça tu peux valider tout d'un seul coup genre c'est sur ton poste de dev à toi mais sans le pourrir et ben ouais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse toute ta fin c'est en one shot tu as des extensions dans VF Code par exemple ou dans Studio sur VF Code pour le coup là il n'y a rien du tout c'est PowerShell extension et c'est tout il n'y a rien de spécifique sur le DSC enfin j'ai pas vu donc en effet c'est pas j'essaie de bouffer un peu les questions des autres s'ils veulent poser des questions je regarde un peu du côté des questions dans le chat mais je sais pas si les gens ils se parlent entre eux un petit peu donc avec DSC j'ai mis une question est-ce que tu as moyen de fâcher plusieurs configurations sur la même machine ouais justement c'est cette idée d'avoir des des partiels des conf des configs partiels en fait donc on vient définir plusieurs partiels config et au moment où on va inscrire l'agent on va lui dire tu veux utiliser la masterisation et deux IS et donc en fait le pool serveur il va prendre ces deux ces deux enfin l'agent qui est sur la machine quand il va interroger le pool serveur il va voir qu'il y a deux partiels conf donc deux fichiers MOF à télécharger il les télécharge il y a une étape de fusion des fichiers MOF et ensuite il applique la config finale donc parfois ça peut arriver et ça nous est arrivé quelques fois il faut que le nom des ressources mais il faut que le nom des ressources soit différent entre chaque conf par exemple tu vas avoir un file c2.temp et au moment où tu fais la fusion il dit ah bah non mais ça pète parce qu'en fait tu appuies deux fois file c2.temp donc des fois c'est un peu c'est un peu tricky par contre du coup je pense qu'il y a un tas de bonnes pratiques à mettre en oeuvre sur le nommage des ressources et nous on s'en est sorti comme ça en préfixant les ressources avec le nom de la partielle config qu'on fait enfin en nommant les choses un peu comme il faut on arrive à s'en sortir pour justement éviter ce type de surprise là par contre le fait que enfin moi je pense que c'était une bonne idée de travailler en partielle configuration parce que DSC c'est quand même assez verbeux quand on commence à installer enfin évidemment Hello World ça va assez vite mais quand on veut monter un cluster always on et qu'on veut gérer deux instances par cluster par ça va vite vite beaucoup de script et du coup les config data ils deviennent énormes et ça devient plus lisible un exemple oui il y avait une question de Emine qui demandait si on avait pen testé la plateforme une fois qu'on avait tout scripté je te laisse lui répondre ben en fait ouais parce qu'en gros notre hébergeur il m'a fait tomber tous les jours donc elle est pour le coup elle est testée ouais en tout cas enfin elle est testée dans le sens non non FCP Azure c'est vraiment c'est vraiment on a eu des soucis sur Azure avec les scripts Intel la faille Intel mais on a perdu quelques VM mais c'est pas Azure qui nous a posé soucis nous aujourd'hui le gros problème c'est que les deux plateformes c'est notre hébergeur maison le data center virtualisé il a des problèmes structurels de data center ces deux décès en fait qui sont séparés de 50 km et puis ben pas plus tard que ce matin on a toute une rampe de switch qui m'ont fait perdre le site 2 donc voilà on bascule massif sur ouais ça fait mal quoi ça fait rigoler ouais 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 donc voilà on peut pas dire qu'on a fait aujourd'hui on est pas encore en prod on va rentrer dans une étape où on va un peu caler les procédures de MCO là et la supervision on va nécessairement tester la supervision aussi donc on va on va tester le PCA maintenant on a rien de bien formel mais on a déjà quand même un mois de de plateforme qui est en run en fait qui est installé on va dire avec quelques surprises aussi et c'est pas une vraiment on a eu aussi des utilisateurs qui nous ont coupé des flux des administrateurs qui ont parce que oui il y a une grosse matrice de flux dans la plateforme on doit être à 1200 lignes de flux du coup ça fait que la moindre c'est des infrastructures mutualisées ils font des changements ça nous pète la plateforme quoi et ben ça on le voit par exemple tout de suite quand via DSC quand le service bus ne peut plus communiquer le service sur la machine le service bus il tourne la sonde en gros il est running par contre il ne peut pas communiquer avec sa base et donc en termes de supervision il y a plein de moyens de le voir mais en tout cas le DSC tout de suite nous montre les écarts donc c'est en tout cas un assez bon indicateur pour ça voilà parfait il y a une question de Grégory peut-être dans l'autre chat la part d'Obs alors ouais Grégory la part d'Obs et ben en fait c'est on est on est deux Obs pour 30 dev et on a eu le renfort de Fabien en fait un peu sur le sujet ouais j'ai pas fait grand chose quand même c'est le bout t'as fait le plus gros boulot ouais t'as fait ton si t'as fait ton module communautaire sur SNMP et service bus et service bus lancement de flair ok cool bon ben merci beaucoup Mathieu d'être venu présenter ça pour nous c'était vraiment ouais ben écoutez en tout cas moi je reste à votre disposition si vous avez des questions si dans les jours qui viennent là vous voulez creuser des points spécifiques il n'y a pas de problème on peut ouvrir encore les tiroirs parce qu'on est quand même assez fiers de ce qu'on a fait ben merci encore c'est vraiment apprécié et puis merci à tous d'être venus merci à tous ouais merci Mathieu bonne soirée à vous bonne soirée à la prochaine et bon courage pour demain avec ton PC oh putain ouais avec ton PC ouais ça va être sympathique merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous